C'est une messe pas tout à fait comme les autres. Sur l'hôtel de la cathédrale du Mans sont exposées les reliques de Bernadette Soubirous, jeune fille pauvre de Lourdes qui à l'âge de 14 ans, en 1858, fut témoin de 18 apparitions de la Vierge Marie, provoquant depuis l'afflux des pèlerins. C'est l'espoir pour tous les malades, pour toutes les personnes handicapées, qu'il y a un espoir soit de guérison, soit d'une vie meilleure. C'est un moment très fort parce qu'on n'a pas pu aller à Lourdes cette année et le fait qu'on ait les reliques, c'est un peu Lourdes qui vient à nous. Donc on est très touchés, c'est une grande joie d'avoir les reliques de Sainte Bernadette. Canonisée en 1933, Sainte Bernadette incarne la simplicité, touchée par la grâce, l'humilité comme seule vérité. Elle me disait, je ne suis que Bernadette. Derrière, c'est aussi la Sainte Vierge qui, elle aussi, avec toute son milité, représente le Christ. Tout ça, c'est très très fort. En cette période de crise, l'afflux des visiteurs auprès des reliques ne surprend pas l'évêque du Mans. Il y a quelque chose sur la vulnérabilité qui nous est redit par cette pandémie économique, individuelle, relationnelle. Et donc, une figure comme Bernadette vient donner une espèce d'espérance. Après le Mans, les reliques de Sainte Bernadette rejoindront Chartres, Angers et Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada